La population que j'ai noté, en fait, on sent par le terme lui-même que c'est un lieu qui doit toujours appartenir. Je vais revenir ensuite sur le terme Amazir. Alors vous avez le terme Amazir. Amazir, c'est un terme générique, c'est-à-dire que c'est un terme général qui désigne l'ensemble des populations de la thémose, que ce soit les populations qui sont en Algérie, c'est-à-dire que ce soit les Kabi, ou les Shaoui en Algérie, ou les Chileux, ou les Rifins, ou les Tamazirs, les Mazramans du Maroc, ou alors tous ceux qui sont au sud, c'est-à-dire les Touarets, qu'ils soient du Mali, du Niger, du Burkina Faso. Et ce terme, en fait, est un terme générique qui désigne toutes les populations. Et il est utilisé en lieu et en place du terme Berber, que les gens ne veulent plus utiliser en raison de sa connotation, justement, parce que ça vient de Barbarous, donc évidemment ça prononce quelque chose de péjoratif. C'est pourquoi aujourd'hui, on utilise le terme Berber, on utilise le terme Amazir, qui engroupe tout le monde. Les Touarets sont les Amazirs, les Kadi, les Chleux, les Rifins, tout ça, c'est les Amazirs. Donc c'est un terme générique. Et même pour les Touarets, je vous ai donné tout à l'heure les trois grandes régions, disons, Touarets, Tamahar, Machak, Machak, qui sont effectivement tous les Touarets. Mais les termes génériques que nous utilisons, c'est Tamachak. Quand on dit Tamachak, ça ne désigne pas seulement tête, tête, dieu. C'est un terme générique comme les termes Touarets, désignent l'ensemble des Touarets, et comme les termes Berber, désignent l'ensemble du monde Amazir. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut bien connaître quand on parle de ce peuple-là. Maintenant, je vais revenir très rapidement sur, à partir de cette terminologie, donc on a effectivement, quand on dit Ketmaak, ou bien Kimura, Ketmaak, c'est-à-dire les gens Aga, ou les gens de la région Nord, donc Malie, Algérie, et Dixitou. Ensuite, quand vous avez Imajhan, ce sont les gens, par exemple, de la Sawa, tel de nous, on dit Imajhan, ou de la Yid. Et Moucha, pour les gens qui sont des Kladars, c'est-à-dire les Ketmaak. Donc ce sont des termes qui sont utilisés pour préciser justement la nature et l'identité de ces populations. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous savez, sur le plan sociétal, c'est qu'effectivement, ces populations étaient déjà disnormales, mais aujourd'hui, elles sont sédentaires ou sémisédentaires. Et le fait, évidemment, qu'elles passent de la normalisation à la sédentalisation, et ces pasteurs sont maintenant, évidemment, ont pris des modes de vie différents et il y a eu une évolution dans ce mode de vie, des transformations, aussi bien sur le plan, disons, de leur mode de vie, qui a changé dans certains cas, mais ils ont gardé toujours les principaux éléments de leur identité, c'est-à-dire leur culture. Et c'est pourquoi, justement, je vous enregistre trois exemples, pour ne pas être très longs, c'est, disons, garder, par exemple, ce que vous savez maintenant, la langue, l'écriture et la littérature, la poésie, etc. Le turban est gardé, mais aujourd'hui, tout le monde se turbanne, même ceux qui ne sont pas toirés se turbanne, sauf que la façon de porter le turban est différente d'une région ou d'une autre. Mais ce qui est le plus caractéristique que l'on peut trouver, c'est d'abord la langue. Et c'est ce qui sert de la dignité de la population. Ensuite, vous avez la littérature et vous avez les définins de l'écriture, donc qui permet, effectivement, de montrer que c'est une seule, en dehors de la Marique ou de l'Afrique, c'est la seule langue qui possède sa propre écriture, comme vous le savez, en dehors de l'arabe, tout le monde. Alors, donc, c'est pourquoi, justement, ce qui est important, c'est de savoir qu'il y a ces éléments-là. Et puis, il y a maintenant, dans la littérature, vous avez la poésie et les chants. Et justement, nous aurons l'occasion, ce soir, de voir que ces chants et ces poésies existent depuis très longtemps. Certaines poésies anciennes, certains chants anciens, sont repris par nos jeunes artistes qui, justement, les utilisent. Et ils les mettent, évidemment, maintenant, au lieu de jouer autrefois, comme on le faisait uniquement avec la hard-lame simple, avec les musées, le violonocode, maintenant, ils jouent avec, évidemment, des guitares, des guitares sèches, etc., et des guitares qui sont des guitares modernes, ce qui fait que ça montre qu'il y a cette évolution qui s'adapte au monde tel qu'il y est. Et je crois qu'ils seront parfois aussi des chansons et des chansons qui s'adaptent au public auxquelles ils s'adressent. Selon le public, évidemment, c'est pas... Puisqu'il est en risque, ça nous faisait, par exemple, un concert à Temet, évidemment, là, il a affaire à des touarets, donc il fait autre chose que ce qu'il ferait dans une ville ici à Paris ou bien dans une ville européenne, parce qu'il a été très différent. Et c'est la raison pour laquelle il est intéressant de voir que les touarets s'adaptent partout où ils sont et s'adaptent à l'évolution du monde contemporain tel qu'il est actuellement. Alors, pour la poésie, il y a aussi des poésies de toutes sortes. Bon, pour terminer, je vais vous faire toute une petite poésie pour vous montrer qu'effectivement, il existe des poésies satiriques également. Des poésies satiriques, c'est-à-dire, ou des poésies qui montrent aussi qu'il y a ce qu'on appelle des achèques. Achèques, c'est quelque chose de spécial parce qu'à achèques, on a eu une difficulté à traduire le mot achèques qui signifie la pudeur, la résistance, mais en fait, c'est la moitié, une bonne éducation, une éducation, une respecte, une norme, une corde, et la vie sociétale. Et c'est ça. Et chez nous, par exemple, comme je vous disais, nous avons les idades dans les artisans, il y en a quelques-uns ici, qui sont considérés comme des cousins à plaisanterie pour tout le monde. Ils peuvent s'amuser, jouer avec n'importe quelle personne, quel que soit son garde, que ce soit un vieux, que ce soit un jeune, que ce soit un chef le plus religieux, que ce soit la femme la plus noble, la plus respectée. Il peut s'amuser avec quelques-unes cousines et dire des grossiétés. Mais il garde quand même les achèques. Il dit aussi qu'il avait les achèques. Et c'est pourquoi, justement, dans le film de poésie, il y avait fait un nénat de là à propos de la distribution du sorbo américain. Vous savez, il y a eu la grande sécheresse, la genre de Niger. Les Américains ont apporté du sorbo qu'ils ont distribué aux populations. Et en ce moment, les gens sont partis se mettre à ligner là pour pouvoir avoir un peu de sorbo. Mais évidemment, ceux qui ont les achèques, ils n'y vont pas. Même s'ils crèvent de faim, ils vont mourir dans leur faim là-bas, mais ils ne vont pas tendre la main pour qu'on leur donne quelque chose. Si on leur apporte sur place, on les laisse mourir. Mais il y a des artisans en question, qui s'appelle Khamani, certains d'entre vous les connaissent, il doit y avoir ces petits-enfants qui sont ici parce qu'il est décédé, peut-il y aller son nom. Et en un contraire, il a fait une poésie justement à ce sujet. Alors il dit, « Leur de la Suisse, Le Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie.